Bonjour, bonjour YouTube, bonne année, bonne année 2021, ça y est, c'est la première vidéo de l'année sur la chaîne. Et je me suis dit, quitte à revenir tout début d'année sur YouTube, autant revenir avec une vidéo qui vous fait plaisir, je le sais. Voici le quatrième épisode du Tarot T. Le Tarot T, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un petit moment privilégié sur la chaîne où on parle de tarot sans artifice, sans pression, sans rien du tout, comme si on échangeait autour d'une bonne tasse de thé et c'est tout. Et je te parle des tarots que j'aime, que j'utilise, que je viens d'acheter ou que j'ai envie d'acheter ou des livres que je lis ou... Bref, voilà, c'est un petit épisode un peu random autour du tarot. Je sais que vous adorez ces épisodes, donc je m'exécute aujourd'hui. Je m'étais dit à la base que j'allais en faire un par trimestre, donc un par saison finalement. Et puis là, le dernier Tarot T date du mois de juin, donc date de l'été. J'ai pas fait de Tarot T cet automne parce que je vous renvoie en fait à la vidéo « J'ai vécu une panne tarologique » où en fait j'ai traversé le premier trimestre de ma deuxième grossesse pendant cet automne qui s'est avéré être un désert total en termes de tarot, de spiritualité, de tout ce que tu veux. Et il y avait bulle, zéro envie de ma part et donc évidemment je n'avais pas de matière à te filmer un tarot T. Mais c'est bon, c'est ok, c'est comme ça, je reprends du coup avec l'épisode de l'hiver, le premier tarot T de l'année. Qui dit tarot T dit thé. Alors du coup dans ma jolitesse du maraudeur, du coup je peux pas tricher, tu vois qu'il y a du thé que jusque là. C'est à l'intérieur cette fois-ci j'ai mis une infusion de Terra Druidae. Donc c'est une herboriste française qui propose des tisanes, des thés etc. complètement incroyables. Et j'ai craqué cet hiver pour son infusion bio de Yule. Voilà donc alors déjà autant vous dire que dans mon armoire à thé, ça sent bon les agrumes, c'est juste une merveille. Ça sent extrêmement bon, extrêmement fort aussi. Et c'est très très parfumé. Alors là-dedans par exemple dans celle-ci, il y a de la pomme de l'hibiscus, du raisin, écorce d'orange, cino-rodon, bâton de cannelle, clou de girofle, poivre noir et arôme naturel. Et voilà, c'est une tisane absolument merveilleuse que j'adore, que j'ai reçu un peu tard, enfin en fait je l'ai pas commandé très tôt. Donc je l'ai reçu, je crois que j'ai dû le recevoir la veille de Noël, un truc comme ça. Mais du coup depuis que je l'ai, je n'arrête pas de boire cette tisane qui est juste merveilleuse. Donc voilà pour le thé, évidemment je te linkerai son site en barre d'infos. Je te promets pas que le thé va rester chaud tout au long de la vidéo, ça m'arrive jamais ça. C'est bon quand même. Je vais te mettre là, sur quelques mangas. Ça devra aller. Je commence du coup par te présenter le dernier tarot que j'ai acheté. Bon, alors, évidemment puisque j'ai traversé une espèce de panne désertique tarologique cet automne, et bien je n'ai quasiment rien acheté comme jeu dernièrement. Le dernier que j'ai acheté c'était en décembre, c'est le seul que j'ai acheté de tout l'automne, etc. Enfin vraiment j'ai pas du tout, j'avais pas du tout envie de m'offrir de tarot. J'ai même fait un tri dans mon armoire, ça m'était pas arrivé, ça m'était jamais arrivé encore je pense, de faire des tris dans mes jeux. Mais j'ai fait un tri, j'ai revendu certains jeux. Il y en a encore d'ailleurs qui sont, qui sont encore sur mon Vinted perdu dans les méandres de Vinted. Mais j'ai pas du tout ressenti le besoin d'avoir d'autres jeux. Et je me rends compte que je reviens de plus en plus vers les sources. C'est-à-dire les premiers tarots que j'ai eus, avec lesquels j'ai connecté et c'est comme ça. Parfois j'ai envie de nouveautés, parfois pas du tout. Je revisite les bons vieux classiques, comme j'aime les appeler dans ma collection. Mais quand même, je suis tombée sur un tarot. Et j'en revenais pas de pas être tombée sur ce tarot plus tôt. C'était le tarot Friends. Alors j'en ai parlé sur Instagram mais vraiment. Friends, c'est une série doudou pour moi. C'est vraiment une série que je regardais quand j'étais petite. Alors je suis pas très geek, je suis pas très série. Je suis pas très... En fait je regardais certaines choses plus jeunes et j'ai tendance à regarder toujours la même chose. J'ai du mal avec la nouveauté. Donc Friends fait évidemment partie de ces séries incontournables. Au même titre que Charmed par exemple. Qui est une série que je regardais beaucoup. Puis plus tard j'ai regardé quoi ? J'ai regardé Les Frères Scott, Desperate Housewives, Grey's Anatomy. Bon ça je regarde toujours parce que c'est toujours en cours. C'est toujours pas fini ce truc. Mais voilà j'ai pas énormément de séries doudou. Mais alors Friends... Comment dire ? Voilà. Alors la bonne surprise c'est que c'est un tarot assez qualitatif. Dans une boîte rigide. Bon c'est pas comme si elle était très très solide. Elle tient pas... Voilà mais bon. C'est quand même une boîte rigide. Avec zéro livret. On a juste une petite carte comme ça. D'explication qui personnellement ne me sert strictement à rien. Mais on a un dos de cartes avec évidemment la fameuse porte de l'appartement de Monica. Et puis bah on a les arcades majeurs. Et les arcades mineurs. En fait ce qui se passe c'est que c'est un jeu qui est du système Rider-Waite. Donc tout est assez classique. J'ai envie de dire par rapport au système Rider-Waite. Si c'est le système que vous utilisez. Mais d'avoir les personnages de la série comme ça. Ça parle trop. Enfin regardez Phoebe et son taxi. Pour la carte du chariot. J'aime trop. Et alors une carte que j'ai vraiment énormément aimé. C'était la carte du 5 de Denier. Parce que... On a Joey qui dit We'll act for pennies. Je sais pas. En fait je le trouve vraiment chouette ce jeu. Il coûte rien du tout. Je crois qu'il doit coûter moins de 20 balles. Alors les cartes c'est pas le truc le plus qualitatif du monde. Mais sincèrement ça fait l'affaire. Je sais pas du tout qui a publié ça. A mon avis ça doit être... Smith Street Gift. J'ai aucune idée. Mais en tout cas il est dispo sur Amazon. Et moi donc c'est là que je l'ai acheté. Parce que c'est là qu'il était disponible. J'ai pas cherché ailleurs. Mais vraiment j'ai pas encore joué avec lui. J'ai pas encore vraiment travaillé avec ce tarot. Mais Friends c'est tellement une série doudou. En plus je suis en train de me refaire tous les épisodes là. Je crois que j'ai terminé la cinquième saison. Ça me fait juste beaucoup de bien d'avoir ce jeu dans ma collection. Et quand j'en ressentirai le besoin évidemment j'irai le chercher pour jouer un petit peu avec lui et faire sa connaissance. Moins facile de tourner les vidéos enceintes parce que je suis essoufflée tout le temps. Je vais vous montrer maintenant les jeux que j'utilise en ce moment. Alors il y a deux jeux que j'utilise, que j'ai utilisé depuis le début de l'année là déjà. Et en fait pour des utilisations complètement différentes. Donc par exemple pour un tirage classique ou par exemple pour faire ma roue de l'année. J'ai ressorti mon At The Real Visions Illuminated Tarot que j'aime énormément. Et qui est vraiment un tarot que j'avais déjà utilisé l'année dernière pendant cette période-ci de fin d'année. Avec ses dorures, enfin de fin d'année, de fin d'année, de début d'année du coup mais d'hiver. Où on a besoin que la lumière revienne un petit peu. Voilà c'est un tarot très lumineux. C'est vraiment un classique dans ma collection maintenant. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et ça c'est celui que j'utilise en tirage on va dire un peu plus classique. Quand j'ai besoin de me faire un tirage pour le moment. C'est pas tous les jours. Vous savez bien que c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Mais au moins c'est celui-là que je vais chercher quand je vais me faire un tirage. Autant l'automne c'était zéro par rapport à tout ce qui touchait à ma pratique magique. A tout ce qui touchait à ma pratique du tarot. Autant là depuis fin d'année, début d'année 2021. C'est juste incroyable le boom, le gros boom que j'ai. De reprendre mes études plutôt psychologiques. De reprendre mes études, les programmes et les formations que j'avais laissées en suspens. De replonger dans le côté un peu plus magique en fait de mon existence. Ça me fait énormément de bien. Et du coup quand... Pour tous ces moments-là en fait ce côté un peu plus magique de ma pratique. J'ai ressorti le Nicoletta Secoli Tarot. Notamment là par exemple ça fait trois jours que je bosse sur un truc en particulier. Et j'ai utilisé celui-là pendant les trois jours non-stop. Donc c'est pas un secret mais je participe depuis le tout début en fait du lancement de ces abonnements-là. A l'expédition de V-Bataille. C'est une aventure qu'elle a lancée en février 2020. Pour partir un petit peu à la découverte de soi-même. Tout ce qui touche à l'étude de l'inconscient de manière globale. Et du coup tous les contenus d'octobre et novembre j'avais complètement... Était complètement passée à la trappe de par ma petite panne désertique. Ce qui fait que je rattrape mon retard là progressivement. Et que je travaille énormément en lien avec la thématique du mois de décembre et de novembre. Qui sont des thématiques très liées à la connexion avec soi-même et à la connexion avec les autres. Il faut savoir que le mot connexion est mon mot de l'année 2021. Et que notamment pour un gros travail de ce qu'elle appelle le Pathwork. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Mais si ça t'intéresse je te mettrai évidemment le lien vers son petit terrier web dans la barre d'infos. Mais c'est vraiment un tarot que j'aime énormément utiliser quand il s'agit d'études de fragmentation, d'études de l'ombre. J'aime beaucoup le Deviant Moon aussi pour ça. Mais plutôt pour des tirages d'exploration en termes vraiment de personnification, d'identification. J'aime beaucoup plus utiliser celui-là. Donc voilà les deux tarots que j'utilise en ce moment qui sont vraiment complètement différents. Mais ils sont complémentaires. Sur ma wishlist présentement je n'ai rien. Rien. Sérieusement c'est pas une blague. Je n'ai rien sur ma wishlist en ce moment. Je n'ai pas de tarot qui me fait envie. Je n'ai pas de jeu qui me fait envie en particulier. J'ai tout ce qu'il me faut là. Pour l'instant en tout cas j'en ressens pas du tout le besoin. Et par contre j'ai des jeux que j'ai pas encore beaucoup exploités. Que je vais vraiment approfondir. Notamment le fameux Kim Krantz. Le jeu sur les archétypes. Attends je vais te le chercher. Voilà celui-là le Wild Known Archetypes. Donc ce qui est ce jeu dans la boîte ronde. Qui est absolument sublime. Qui était d'ailleurs je pense sur une de mes wishlists d'un taroté précédent. Je l'ai acquis depuis. Mais voilà je voudrais vraiment aller approfondir tous ces archétypes là. Parce que ça me parle beaucoup ce travail archétypal. Ça me travaille en ce moment. Il faut que je travaille avec ça. Donc étant donné que j'ai ce tarot. Enfin c'est pas un tarot c'est un oracle. Mais étant donné que j'ai ce jeu déjà dans ma collection. Sincèrement je ressens pas le besoin d'acheter quoi que ce soit en ce moment. Et c'est très bien comme ça. Et pareil je ne lis pas de livre sur le tarot en ce moment. Je n'ai pas repris de lecture tarologique depuis l'automne. Mais par contre j'ai acheté un livre pour m'accompagner un petit peu cette année. C'est le fameux 365 Tarot Spreads de Sacha Graham. Donc en fait moi j'avais déjà le 365 Tarot Spells. Qui sont tous des sortilèges en fait à lancer, à créer. A partir des lames de tarot. Ce que je trouve absolument génial. Puisque moi la très grande majorité de mes travaux magiques utilisent et se servent du tarot. Mais là du coup en fait on a un espèce de journalier. Avec un tirage de tarot proposé chaque jour. Ça veut pas dire que je me fais un tirage de tarot chaque jour. Ça veut dire qu'au besoin je peux ouvrir la page du jour. Regarder si le tirage me plaît. Et le faire quand j'en ai envie. C'est surtout que ça donne énormément d'idées aussi de thématiques de tirage à faire. Et j'aime vraiment beaucoup ce livre là. J'aime énormément l'autre aussi. Donc un exemple. Aujourd'hui je te filme cette vidéo. On est le mardi. On est le 5 ou le 6 ? On est le 5 janvier. Donc je vais au 5 janvier. Et le tirage du jour porte sur Bird's Eye View Spread. Bird's Eye View Spread en fait c'est un tirage qui fait comme si vous preniez de la distance comme un oiseau. Qui prend de la distance par rapport à une situation donnée. Pour prendre du recul et faire les meilleurs choix possibles. Donc voilà c'est un exemple. Après vous avez vraiment des tirages pour plein de trucs. Donc des tirages astrologiques. Des tirages exorcism. Tirages de l'exorcisme. Ok. Happy Marriage. Voilà. Mariage heureux. Voix de la Terre. Il y a vraiment plein de trucs. Ça c'est cool. Leonardo da Vinci Creative Solution Spread. Enfin voilà. Bref c'est tout un truc avec tous des tirages tous les jours. Je trouve que c'est très inspirant. Et moi j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage pour ça. Dis-moi en commentaire de cette vidéo le thé ou la tisane que tu es en train de déguster. Pendant que tu regardes ce petit épisode. Parce que c'est un tarot thé qu'on est censé partager ensemble. Donc dis-moi un petit peu. Avant de répondre à une des questions que vous m'avez posées sur Instagram. A chaque fois que je filme un tarot thé je demande si vous avez des questions à me poser. sur ma pratique tarologique principalement. Et j'ai un petit endroit dans mon journal où je recense toutes les questions. Et je réponds à une question par épisode. Et donc avant de répondre à cette question. Je vais vous présenter déjà l'outil tarologique. Qui accompagne en fait ma pratique tarologique. Enfin qui accompagne toutes les sphères de ma vie. Mais bon ça accompagne également la sphère tarologique de ma vie. En 2021 c'est mon journal. Donc si tu as vu ma vidéo de présentation du dernier programme de Lunaison. Qui est sorti en décembre. Qui s'appelle Diarisme Holistique. Tu sais que cette année j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure. Et de passer au format A4 dans le Usturm. Et je suis hyper satisfaite. Ça fait du coup 5 jours que l'année a commencé. Ça fait 5 jours que je travaille dedans. Bon voilà. No comment. Mais vraiment je suis hyper satisfaite. J'adore la qualité du Leuchtturm. Je pense vraiment que je vais savoir faire l'année dedans. Parce que je mets énormément de tip-in en fait dans ce genre de journaux. Enfin dans les journaux de manière générale. Un exemple. Je sens te montrer la page. Mais tu vois. Ça c'est mon thème natal par exemple. Je l'ai tipé. Plutôt que de le coller. Comme ça. Ça me permet de ne pas perdre d'espace d'écriture. Pareil ici. Hop. Là il y a une petite carte qui est pinée. Donc voilà. Mais vraiment. Je suis vraiment satisfaite. Et si je te présente mon journal dans cet épisode du Tarot T. C'est parce que j'ai eu une question très intéressante. A laquelle je vais répondre assez rapidement. C'est. Comment organises-tu tes notes de tarot. De formation de tarot. Tes notes de lecture de tarot. Et tes notes de tirage. En gros. Comment. La section tarot journal. De mon journal holistique. Parce que je rappelle que dans mon journal. Il y a tout. Dedans. Il y a des réflexions. Il y a des inspirations. Il y a des collages. Il y a de la créativité. Il y a de l'organisation. Il y a du tarot. Il y a de la spiritualité. Il y a tout. Et en gros. La question c'était. Comment du coup. Tu organises toutes tes notes. Alors. Quand j'ai commencé à apprendre le tarot. J'avais des carnets séparés. Où je prenais des notes. De formation dans un carnet. Et puis j'avais mon journal. A5. Dans lequel je mettais. Tous mes résultats de tirage. Les spreads que j'avais envie d'essayer. Etc. Etc. Mais. Il s'avère que. En fait. Maintenant. Vu que tout est dans un seul journal. Et bien. Je dois te dire. Qu'il n'y a pas. D'organisation. La seule organisation qu'il y a. Dans ce journal. C'est mes pages d'index. Donc. Je te montre. Elle n'est pas remplie pour l'instant. Enfin. Quasiment rien. Parce qu'il y a juste. Parce qu'on est en. En janvier. Donc. Clairement. Voilà. Ma page d'index. Où. J'écris. Progressivement. Au fur et à mesure. Que je remplis les pages du journal. Ce que contient cette page. Mais. C'est tout. La seule chose qui peut être intéressante. Peut-être pour toi à savoir. C'est que. Je risque. Si c'est une formation qui est très longue. Et qui va me durer assez longtemps. Et qui ne nécessite pas. Par exemple. D'exercice pratique. Etc. Tout de suite. Qu'il y a beaucoup de théories. Etc. A avaler. Je peux par exemple. Prendre la fin. De mon journal. Et commencer. A écrire les notes de formation. A la fin du journal. Plutôt qu'au début. Voilà. Mais sinon. Sinon. J'écris tout à la suite. Moi j'écris la date. J'écris la date. Et. J'écris ce que j'ai envie d'écrire ce jour-là. Je dessine si j'ai envie de dessiner. Je fais une petite tout doux si j'ai envie de faire une petite tout doux. En fait. Je ne mets pas de règles. Et c'est une chose. Qui m'a vraiment. Simplifié la vie. En fait. En termes de journaling. En termes de diarisme. Et je l'explique ça. En long. En large. En travers. Dans le programme diarisme holistique. Où je te montre même des pages de mon journal. Des journaux d'avant. Des journaux de maintenant. Les systèmes que j'avais avant. Le système que j'ai maintenant. Enfin bref. Le truc qui m'a sauvée. C'est de lâcher prise. Sur l'organisation et le classement. Parfait. Du contenu de mes journaux. C'est pas. En fait pour moi. C'était contre-productif. Donc j'ai lâché ça. Et depuis que j'ai lâché ça. C'est genre le pied. Intersidéral. Je sais. Grâce à mon index. Quelle formation j'ai fait cette année là. J'ai une idée. Évidemment globale. Des types. De ce que j'ai vécu cette année là. Après. Voilà. Oui c'est le foutoir. Mais c'est mon foutoir. Et je l'aime comme ça. Je peux pas te montrer une entrée du journal. Là comme ça. En live sur Youtube. Tout simplement parce que c'est tellement privé. C'est tellement personnel. Mais. En gros. Je mets la date. J'écris. Ce que j'ai envie d'écrire. C'est genre de me faire un tirage ce jour là. Et bien je dessine les emplacements de mes cartes. Et je fais mon tirage. En écrivant le tarot que j'ai utilisé. Puis si je continue une formation pendant ma routine du matin. Et bien je mets juste après le tirage. Suite formation machin. Et je prends mes notes. Quitte à faire une page de résumé un peu plus tard. Quand la formation est finie. Rien ne m'empêche de prendre plusieurs pages plus loin. Et d'écrire un résumé de cette formation. Ce qui tient sur une page. En fait. J'organise pas. Et j'aime bien ça comme ça. J'organise pas. Je tiens pas non plus. Ça c'est une question qui m'a été demandée. Je tiens pas non plus à un carnet à part. Où je mets tous les tirages. Que je fais et que j'aime bien. Parce qu'en fait c'est rare. Quand je refais plusieurs fois un même tirage. Ou alors je le refais tellement de fois. Que je l'ai complètement assimilé. Les tirages par exemple des cycles lunaires. Je les connais. Ça fait partie de mon programme tarot lunaire. Je les connais. Les tirages que je me fais. Dans certains travaux magiques spécifiques. Je les connais. Voilà. Après j'aime bien prendre de l'inspiration. Dans le livre par exemple. Dans des livres comme celui que je t'ai montré là. Mais ça reste de l'inspiration. Je crée mes tirages au moment voulu. Au moment de la situation que j'ai envie de débloquer. Par rapport au tirage. Tout est créé de manière généralement assez instinctive. Le seul truc que j'ai. C'est un petit cahier. Dans lequel j'ai les tirages que je propose. Que j'avais proposé à la vente. A un moment donné. Donc c'est tout pour avoir quand même ces tirages dans un endroit. Mais c'est pas un carnet. D'organisation si on veut. C'est pas du tout. C'est essentiel de cours comme réponse. En gros il n'y a pas d'organisation dans mes journaux. Mais si tu veux vraiment avoir une idée. D'à quoi ressemble mon système de diarisme depuis l'année dernière. Et bien Diarisme Holistique est fait pour ça. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme. C'est parce que c'est très compliqué de partager certains contenus comme ça sur le net. De manière complètement ouverte. Que ça me permettait aussi d'avoir. De cibler un petit peu plus les personnes qui étaient vraiment intéressées. De voir comment je travaillais dans mes journaux. Et surtout c'est un programme d'inspiration. Qui jusqu'à présent en tout cas a de super échos. De super retours. Donc voilà. Bon bah je pense qu'on a fait le tour de ce petit taroté. Hein ? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.